La FAF a été intégrée au projet Ecosfix pour assurer le transfert du monde de la recherche vers les agriculteurs. On a souvent des projets qui se développent où il n'y a vraiment que de la recherche pure et dure. Donc là c'était pour faire un petit peu le pont entre les résultats qui allaient être obtenus et de voir comment on peut les appliquer sur le terrain, notamment avec les agriculteurs. Donc voilà, nous on a cette composante un peu plus sociale que les autres équipes qui génèrent tous les résultats. Alors concrètement, un des objectifs qu'on nous a assignés c'était de prendre un petit peu la température du côté des agriculteurs pour voir déjà, au démarrage du projet, si quelque part ils sont sensibles à la thématique de l'agroforesterie, comment ils appréhendent l'idée de remettre des arbres dans les parcelles, et voir s'ils sont déjà un petit peu aussi sensibles aux thématiques qui sont étudiées au sein des Ecosfix, c'est-à-dire la gestion de l'eau, la lutte contre l'érosion quand ils y sont confrontés, et aussi tout ce qui va être stockage de carbone. Donc voir est-ce que c'est quelque chose qui les intéresse, est-ce que c'est quelque chose qui leur pose peut-être problème au quotidien sur l'exploitation, on va voir s'ils sont déjà sensibilisés à ces thématiques-là, et qu'ils ont idée que l'arbre aussi peut avoir un rôle à jouer là-dedans. Donc du coup concrètement, ça passe par des enquêtes auprès d'agriculteurs, pour appréhender un peu leur vision de l'agroforesterie, leur vision de ce qu'on appelle dans l'Ecosfix les services écosystémiques, et voir finalement quels sont leurs besoins, leurs attentes de ce côté-là, pour voir si les recherches qui sont menées au sein du projet peuvent avoir des débouchés déjà sur le terrain, et essayer de vraiment coller aux attentes et aux besoins des agriculteurs. Donc l'objectif initial était certes ambitieux, de faire remonter les attentes des agriculteurs vis-à-vis de la recherche, mais concrètement en pratique, ce n'est pas si facile que ça, dans la mesure où les agriculteurs, quand on les contacte pour participer au projet, ne sont pas forcément disponibles. En fait, ils n'en voient pas forcément l'intérêt. Ils nous disent « Ok, on pourrait participer, donc on va vous rendre un service, mais en retour, qu'est-ce que ce projet va nous apporter ? » Donc c'est bien qu'ils ne voient pas forcément l'intérêt immédiat que pourrait représenter le projet pour leur profession. Le dialogue, il n'est pas forcément évident, et qu'on est toujours dans les mêmes schémas de les solliciter, mais on n'est pas vraiment au même niveau. C'est toujours la recherche peut-être qui se positionne un petit peu plus haut que les agriculteurs, et une fois qu'on aura des résultats, on va leur transmettre en leur donnant des conseils, faites-ci, faites-ça si vous voulez arriver à tel résultat. Alors que je pense que ce qui a changé du côté des agriculteurs, depuis quelques décennies, c'est que la plupart maintenant vont eux-mêmes chercher l'information quand ils ont envie de mettre en œuvre certaines choses. Ils se concertent entre eux, ils vont utiliser les résultats de la recherche, mais ils vont le faire de leur propre initiative. Et donc il y a des réseaux qui se créent aussi comme ça. Et finalement, avec la démarche qu'on a voulu utiliser dans ce projet-là, on n'a pas réussi à créer ce dialogue. Est-ce que ce n'est pas trop ambitieux de vouloir quantifier à chaque fois que ce soit le stockage de carbone ou le stockage de l'eau dans le sol ? Est-ce qu'on va pouvoir peut-être en dégager des pistes et des types de fonctionnement ? Mais je ne pense pas qu'on puisse rentrer dans quelque chose de très concret et aller voir l'agriculteur en lui disant « Si vous mettez des arbres dans votre parcelle, il va se passer ça, ça, ça » en termes de stockage de carbone. Je pense que ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à l'heure d'aujourd'hui sur des pas de temps qui sont aussi courts et dans des types de projets où finalement, on va mélanger des écosystèmes différents. On a des sites au Laos, on a des sites au Costa Rica. Et je pense qu'on s'est attaqué à quelque chose de très complexe où il faudrait plusieurs décennies pour étudier ça puisque des systèmes agroforestiers se résonnent justement sur du moyen, voire du long terme. Les recherches qui sont menées dans le cadre d'Ecofix, bien qu'elles concernent des systèmes complexes et de ce fait peinent à trouver des résultats qui soient directement applicables au champ et notamment sur un pas de temps si court. Pour autant, elles devraient aboutir, peut-être pas dans l'immédiat, mais dans l'avenir, à des résultats qui sont particulièrement importants d'un point de vue agronomique et pour la compréhension du fonctionnement des systèmes agroforestiers. Donc je pense que les agriculteurs pourront y trouver un intérêt, mais pas dans l'immédiat. Je pense que là, on se situe beaucoup trop en amont. On n'a pas de réponse toute faite à cette question-là. Je pense qu'il y a aussi des nouvelles initiatives aujourd'hui avec des appels à projets, par exemple, qui s'intéressent vraiment aux agriculteurs et finalement à la construction même du projet avant de présenter le projet de recherche. La demande vient des agriculteurs et on rentre dans ce qu'on aimerait appeler une recherche participative où finalement les chercheurs et les agriculteurs décident ensemble de la direction à donner au projet. Et ensuite, ils travaillent au quotidien. Les agriculteurs sont actifs chez eux pour essayer de transférer leurs résultats directement aux chercheurs. On n'est pas juste dans la dynamique où on vient chercher des informations chez l'agriculteur et après on lui ramène. Et je ne suis pas sûre qu'avec un projet de telle ampleur, on aurait pu intégrer les agriculteurs autant en amont. Je pense que ce type de projet-là, ça va plutôt partir de projets à des échelles plus réduites, à des échelles de communes, de territoires, de bassins versants. Et ensuite, on va agrandir les échelles. Mais c'est peut-être trop ambitieux de vouloir agir de cette façon-là sur des programmes qui sont d'une ampleur internationale avec des contextes complètement différents en plus à chaque fois. Merci. 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 Merci.